et bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo donc aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau Quds Europe donc aujourd'hui on se retrouve sur Quds Europe time travel donc alors c'est un jeu en fait c'est comme les deux qu'on a déjà fait sur la chaîne donc le free et enfin le premier donc le free et le 2 en fait on voyage dans le temps et c'est ça qui est cool c'est qu'on découvre un peu le temps dans un jeu Quds Europe voilà il faut que je dise mon âge bon allez à tout de suite bon justement voilà bon alors pour information Quds Europe time travel c'est un jeu que j'ai déjà fait sur enfin qu'est ce que je dis mais en fait qu'ils ont en train de travailler pour ce que ça passe un jeu ici que j'ai déjà joué à un moment mais c'est vrai c'est à l'époque il est vraiment il y a quelques années au moins là j'ai jamais vu une nouvelle version de ça on commence alors vous avez vu la cinématique donc donc oui donc là en fait c'est ce que si on est deux là c'est ce que si on est deux hein vous voyez et du coup là faut faire euh oui donc là c'est ce que si on fait là c'est ce que si donc il faut que les deux soient nourris pour pouvoir faire le quand il faut que les deux soient nourris pour pouvoir compléter le niveau en fait bon allez je vous dis à tout de suite bon justement me revoilà bon alors vous voyez donc là je reprends le bon alors tiens ça c'était pas la prochaine le coffre vous voyez je reprends les deux en même temps bon allez à tout de suite bon justement me revoilà et merde enfin enfin oui genre euh en fait c'est que genre je vais vous montrer tu es plus en plus enfin oui j'aime bien non pas le play store s'il te plaît je vais vous montrer parce qu'en fait bon allez à tout de suite bon justement me revoilà et merde j'ai pas les trois étoiles plus tard m on va aller à tout de suite bon justement me revoilà oui genre en fait il y a un personnage qui s'endort en fait quand allez à tout de suite bon allez me revoilà bon alors si j'ai des choses pas grave bon alors si j'ai dans notre niveau j'ai bon allez à tout de suite bon allez me revoilà bon alors moi je trouve que dans que l'Europe ça me travaille il y a beaucoup trop de pubs comme dans l'exemple de trois étoiles voilà trois étoiles bon allez à tout de suite bon allez me revoilà donc alors moi je vais juste vous dire un truc je sais pas si vous vous rappelez de la vidéo que j'ai faite sur le premier coup d'europe donc d'europe free euh bah à chaque fois que je à chaque fois que je recommençais un niveau bon en fait je recommençais une fois aucune pub deux fois il y avait une pub en fait c'est genre pareil c'est sur tous les deux trois fois qu'il y avait une pub dans le premier coup d'europe bah c'est pareil je fais deux niveaux sans pub et après il devait avoir une pub je trouve en fait pas ça logique que je vois qu'un développeur bourre ces jeux de pub je trouve pas ça logique franchement putain putain voilà donc là j'ai réussi bon allez à tout de suite bon juste me revoilà euh donc alors là quand je lui dis que le développeur bourre ses jeux de pub parce qu'il bourre vraiment avec une robe de pub de pub parce que là par exemple j'ai eu une pub pour my talking tome 2 donc j'ai eu la pub normale donc bien sûr j'ai fermé la pub donc là il me dit donc là il me proposait pour pouvoir installer le jeu donc j'ai déjà attendu une seconde j'ai fermé il euh en fait il m'a dit si vous l'avez fait donc j'ai fermé il m'a reproposé si vous le retéléchargez en fait ils assistent bien pour que je télécharge leur merde tout simplement mais en fait il veut que je télécharge leur merde et en fait il faut qu'ils gagnent un peu d'argent en fait les pubs qui sont dans les jeux souvent c'est des pubs affiliés donc c'est à dire que en fait c'est à dire c'est à dire que il euh en fait c'est à dire que quand un c'est à dire qu'en fait quand un développeur met la pub dans son jeu et qu'un joueur qui charge le jeu de la pub du jeu ouais le développeur touche forcement de commission tout j'attends oui encore une pub allez à tout de suite bon alors voilà donc alors quand je vous dis que le développeur bourre ses drobes de pubs c'est que vraiment ce n'est pas une blague c'est que là en 10 minutes il a dû voir une dizaine de pubs non mais vraiment parce que là si j'étais genre j'étais chargé là les pubs des jeux là dans les pubs du jeu le développeur aurait gagné un peu d'argent parce que forcément ce sont des jeux affiliés des pubs affiliés donc du coup genre si j'étais chargé bah le développeur aurait acheté quelques centimes mais euh avec tous les utilisateurs enfin avec tous les joueurs qu'il y a de Q&A travel bah ils s'enchaient plus qu'il y a quelques cent quoi que le jeu vous voyez bon allez je vous dis à tout de suite non mais ça vous me revoilà non mais vraiment euh vous la développeur de Q&A pourquoi vous bourrez vos jeux de pubs parce que dans le 1 si j'avais genre bourré de pubs dans le 2 j'avais moins de pubs dans le 2 j'avais moins de pubs et dans le theme travel j'étais à 30 tonnes de pubs c'est normal au moins je coupe la vidéo ici puisque là sérieux euh tu as aimé beaucoup trop de pubs encore ce que j'aimerais dire sur le jeu c'est bon ok certes que j'ai cool mais putain qu'est ce qu'il y a des pubs c'est du bon mais c'est vrai bordel qu'est ce qu'il y a des pubs donc moi désolé mais moi je n'ai pas à jouer à un jeu où genre il y a une pub genre toutes les minutes genre vous les développeurs faites en sorte qu'il y a moins de pubs dans vos jeux merde parce que moi je n'ai pas joué à un jeu où genre il y a au moins genre 10 pubs à la seconde non mais sérieux c'est normal bon allez je vais vous laisser ici donc n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification à liker, partager, commenter la vidéo et vous aurez comme là sous le lien en description vous aurez le jeu pour Android et iOS le lien vers le site atteint du développeur directement vous aurez le Facebook, le Twitter et l'Instagram du développeur vous aurez le site atteinte du jeu vous aurez le Facebook, le Twitter, le VK, le Pinterest, l'Instagram le Tumblr du jeu comme il s'agit de moi vous avez mon enregistreur ma chaîne YouTube secondaire ma chaîne d'Emotion et mon Discord voilà allez je vous dis à bientôt c'était JPS pour la vidéo allez bye bye